Un hérisson et un chacal avaient deux champs mitoyens qu'il cultivait. Quand le chacal plantait quelques plants, le hérisson en faisait de même, craignant l'injustice de son voisin despotique. Une fois qu'il plantait tous les deux des courges, il en poussa un magnifique spécimen à mi-chemin entre les deux parcelles. La courge était de belle taille et fort jolie à regarder. Un soir, le chacal prit une branche et inscrivit sur la face de la courge qui regardait son champ, cette courge appartient à monsieur le chacal. Ce qu'apercevant, Cyr le hérisson attendit la nuit et inscrivit à son tour, cette courge appartient à monsieur le hérisson. Ils se disputèrent et ils allèrent voir le chef de la forêt qui se trouvait être un lion vénérable. La veille, le chacal alla voir en cachette le lion et lui donna en cadeau une jarre de beurre contre la promesse que le verdict serait en sa faveur. La séance avait lieu le jeudi et ont dû attendre. Un jour que le petit du hérisson jouait avec le petit du chacal, ils se disputèrent et de fil en aiguille, le petit du chacal dit « La courge nous reviendra puisque mon père a donné une jarre de beurre au lion ». Le hérisson, mis au courant, alla voir l'adjoint du lion qui était un lévrier et il lui donna une jarre de beurre et la promesse d'offrir la courge au lion si ce dernier jugeait l'affaire en sa faveur. Ils se mirent d'accord que, tel jour, les habitants du village viendraient au champ pour que l'affaire soit tranchée. La veille du jugement le hérisson fit une ouverture dans la courge, introduisit son fils et referma la courge. Le lévrier, au milieu de l'assemblée, dit « Courge, dis-moi, à qui appartiens-tu ? » Le petit du hérisson répondit « De l'intérieur de la courge, j'appartiens au hérisson. » Le chacal ne l'entendit pas de cette oreille et il demanda à ce qu'on alla voir l'ilion en personne, persuadé que l'affaire serait jugée en sa faveur puisqu'il avait offert le pot de vin au lion. Lorsqu'ils furent devant le lion, ce dernier demanda à son adjoint de reformuler la question. Le petit du hérisson répondit pareil que la première fois. Et le « hérisson » ajoutant « Puisque c'est ma courge, je décide de l'offrir à monseigneur le lion. » On emporta la courge et les deux compères partirent. C'est cette histoire qui a donné lieu à l'adage bien connu, « Gavé en Grèce, l'État prendra tout. » L'État a pris et la courge et le beurre, si nous avions su nous entendre, nous nous serions entendus, nous aurions divisé au lieu de tout perdre. Un hérisson et un chacal.